Dans la presse, on lit parfois des titres comme ça Téléphone portable, attention aux tumeurs cérébrales Ou comme ça Le téléphone mobile cuit le sperme des hommes Du coup, on a peur Mais est-ce qu'on a raison d'avoir peur ? Et bien en gros la réponse c'est non En tout cas pas vraiment Pour comprendre pourquoi téléphoner ne va probablement pas vous tuer Il faut déjà se pencher sur ce qu'est un téléphone portable Pour faire simple, un téléphone portable c'est un appareil qui vous permet de parler avec des gens lorsqu'ils ne sont pas là Mais pour que ça fonctionne, il doit émettre des ondes électromagnétiques Exactement comme le fait un micro-onde Et de la même manière qu'un micro-onde chauffe ce que l'on met dedans Un téléphone portable chauffe un peu votre tête quand vous téléphonez avec Et quand vous le mettez dans votre poche, il chauffe Alors on peut se demander En quoi est-ce un problème que mes testicules soient plus chauds que d'habitude ? Et bien le problème c'est que pour être puissant Les spermatozoïdes doivent évoluer à une température de 34 degrés S'il fait quelques degrés de plus dans vos testicules Vos spermatozoïdes commencent à se sentir moins bien Ce qui peut entraîner une perte de fertilité C'est pour ça par exemple qu'il est déconseillé de prendre des douches trop chaudes Quand vous voulez avoir des bébés Mais les portables, eux, ne chauffent pas tant que ça En tout cas, pas assez pour que les études universitaires établissent avec certitude Qu'ils sont mauvais pour votre fertilité Et pas assez non plus pour acheter un caleçon de protection à 40 euros Bon, en vérité, les ondes électromagnétiques peuvent bien avoir un autre effet Elles peuvent se glisser jusqu'aux atomes de votre corps Et leur arracher des électrons Dans le pire des cas, cet arrachage d'électrons peut générer des cancers Mais le truc, une fois de plus, c'est que les ondes déportables ne sont pas assez musclées Pour arracher les électrons aux atomes de votre corps En langage technique, on dit qu'elles sont non-ionisantes C'est probablement pour cela que, contrairement à la cigarette ou à la miande par exemple Aucune étude n'a prouvé pour le moment que les ondes du portable donnaient le cancer En Australie, l'un des seuls pays où des chercheurs ont épluché les statistiques Il n'y a pas plus de cancer du cerveau aujourd'hui qu'il y a 30 ans Et rien pour l'instant ne prouve qu'il n'y en aura plus un jour Malgré tout, l'Organisation Mondiale de la Santé a classé les ondes de portable dans la catégorie 2B C'est-à-dire des choses possiblement cancérogènes Ce que cela veut dire, c'est que personne pour le moment n'a réussi à prouver Que le portable était dangereux pour la santé Ou pas Mais si vous voulez être vraiment sûr que vos testicules se maintiennent à bonne température Et que vos cellules ne deviennent pas trop cancéreuses Il est recommandé de faire 3 choses 1. Utiliser un kit main libre 2. Ne pas mettre votre téléphone dans votre poche 3. Ne pas donner de portable aux enfants 3. Ne pas mettre un